Eté 2019, les cinéphiles assistent à la résurrection de l'actrice Sharon Tate, sous les traits de Margot Robbie dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Actrice à la carrière prometteuse après ses apparitions dans Eye of the Devil, Valley of the Dolph, des jambes, des lèvres, ou The Wrecking Crew, où elle irradie le film de son humour et de sa beauté face à un Dean Martin orange et fatigué, visage d'une industrie à bout de souffle. Depuis leur mariage à Londres en 1968, le couple qu'elle forme avec Roman Polanski incarne tout ce que Hollywood semble avoir perdu, l'insolence, l'ambition et la jeunesse. Elle sera assassinée à 26 ans, l'été 69, par des membres de la funeste secte de Charles Manson. Mais l'idée de génie du film de Tarantino est d'observer ces derniers jours d'une décennie à travers le regard d'un duo qui ne lui prête aucune attention. Rick Dalton, joué par Leonardo DiCaprio, ignore les 60s et passe de la pompadour d'Elvis et James Dean à la coupe Playmobil, chère aux années 70. Avec Cliff Booth, joué à la perfection par Brad Pitt, ils s'inscrivent dans la grande lignée des Reservoir Dogs. D'ailleurs, ils roulent dans la même voiture que Mr. Blond, la Cadillac Coupe de Ville 1966. C'est impossible de ne pas voir en réalité Rick et Cliff, une réactualisation du couple mythique formé en 1969 par Robert Redford et Paul Newman dans Bridge Cassidy et le Saint-Denis-Kid. Hors la loi flamboyante, qui s'agit une dernière fois dans un monde qui change et qui n'a plus de place pour eux. Brad Pitt roule en Volkswagen Carmanjia, comme avant lui, l'héroïne furieuse de Kill Bill. Et les Polanskis, eux, choisissent l'élégance de la MG Roadster TD qui un jour a appartenu à George, l'anti-héros de Model Shop de Jacques Demy, sorti en 1968, dont l'influence sur la manière de filmer Los Angeles est quasiment omniprésente dans Once Upon a Time in Hollywood. Mais les personnages de Tarantino ne sont jamais de simples emprunts au cinéma classique, ce sont plutôt des millefeuilles. Eric Dalton doit autant à la mélancolie de Butch Cassidy qu'à cette génération d'acteurs issus de la télévision qui n'a pas su prendre la vague du cinéma et du nouvel Hollywood. Vince Edwards, par exemple, se fait connaître dans les années 50 dans The Killing, le premier long-métrage de Stanley Kubrick, avant de devenir pendant 5 ans et 153 épisodes, le docteur Ben Casey. Les années 60 ne lui offrent qu'un rôle notable dans La Brigade du Diable en 1968. On l'entend ici, amer, évoquer les difficultés de sa carrière en février 69. S'ensuite un moment de malaise quand il présente Agatha The World, son album psychédélique écrit par un jeune de 19 ans. Tab Hunter se distingue dès l'adolescence par sa beauté tellement américaine et sa passion des chevaux. Il devient très vite le visage du garçon idéal des années 50. C'est le grand Raoul Walsh qui lui donne sa chance au cinéma en 1955 dans le superbe Battle Cry. Et trois ans plus tard, sous la direction de Phil Carlson, on lui offre la possibilité de montrer toute la palette de son jeu dans le très sombre Gunman's Walk. Référence principale du film imaginaire Tanner dans Once Upon a Time est diffusée sur OCS dans la rétrospective The Swinging Sixties. Mais le genre idéal n'a plus sa place dans l'Amérique d'Issyrider et Tab retourne à ses chevaux. Et pendant qu'une poignée d'acteurs, issus aussi de la télévision, opèrent sa transformation vers le cinéma et la décennie suivante, nos anti-héros se reposent devant leur poste et améliorent leur réception. Tarantino crie son affection pour le petit écran. Lui, qui juste après sa palme d'or en 1994, s'offre un épisode de la série Urgence où les médecins de Chicago soignent des personnages tout droit sortis de ces films. Une femme à l'oreille coupée, une qui overdose, deux guerrières qui ne peuvent s'arrêter de se battre et même un homme tombé de son toit en réparant son antenne. Ici, au fond, la fable de Once Upon a Time in Hollywood visait autant à sauver Sharon Tate qu'à faire pénétrer la télévision dans le royaume magique de la cinéphilie. Et pendant que Rick Dalton gravit les marches qui lui feront enfin rencontrer sa princesse, Tarantino termine son conte par le thème de Lily Longtree, signé Maurice Jarre, extrait du film La vie du Judge Roy Bean. Dans ce chef-d'oeuvre tardif de John Huston, une actrice reçoit la lettre d'un de ses admirateurs, longtemps après sa mort, à travers la puissance d'une citation musicale, c'est Tarantino lui-même qui s'adresse à Sharon Tate. «I wish to say lastly, it has been an honor to adore you. God willing, sometime in this life or afterwards, I may yet stand in your light and declare myself. Sous-titrage MFP.